Bonjour, bonjour, bonjour votre prénom s'il vous plaît. Kelly. Alors Kelly, je vais prendre votre date de naissance et votre département. Le 10 janvier 1961 et j'habite dans Lyon dans le 89. Parfait. Votre question Kelly, je vous écoute. Alors voilà, j'ai retrouvé, je suis veuve depuis 2006, j'ai perdu mon conjoint et j'ai retrouvé mon premier amour en 2012. Et avec lui c'est très complexe parce que c'est un célibataire endurci et puis il a beaucoup de copains, il fait beaucoup de motos et puis ça va, ça va pas. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Donc là, on est en break et je voudrais savoir si c'est par là-dessus. Alors, il me faudrait son prénom Kelly et sa date de naissance si vous l'avez. Oui, lui c'est Jean-Régis. D'accord. Et sa date de naissance s'il vous plaît. Le 24 août 59. D'accord. Bon, on me montre vraiment des grosses difficultés de communication depuis environ 5 à 6 mois. Alors, maintenant, on me parle, je n'ai pas de séparation définitive entre vous, mais on me parle moi d'une stabilité d'ici 3 à 4 mois, pas avant. Donc 3 à 4 mois pour la stabilité. Maintenant, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui s'investira de plus en plus dans votre relation. Mais il faut dire aussi que ces activités à lui, ça ne vous plaît pas spécialement. Donc peut-être vous investir... Je ne veux pas lui... Enfin, parce qu'il est habitué comme ça depuis 30 ans et il a eu... Pendant 30 ans, il a eu des femmes dans sa vie, mais il ne s'est jamais fixé avec personne, il n'a pas d'enfant. Donc pour lui, ses copains, c'est tout, quoi. Il fait de la moto. Donc c'est très difficile à gérer tout ça. Voilà. Après, rien ne vous empêche de lui faire comprendre que ça vous ferait plaisir, peut-être, de faire un tour en moto. Pas tout le temps, mais de temps à autre avec lui. Parce que pour moi... Mais moi, travailler en maison de retraite, c'est très difficile. J'ai des horaires très difficiles. Je travaille de nuit, de journée, en coupé, enfin... Oui, mais vous pouvez trouver... On a pas tellement... Lui, il a tous ses week-ends, quoi. Oui, mais vous pouvez trouver un moment, peut-être dans le mois, où c'est possible. Ou un moment, une fois, tous les deux mois, où c'est possible pour essayer avec lui. Mais il est très complexe. Là, on est fâchés. De toute façon, on fait un break. Et on s'est pris la tête, comme on dit. Et puis on est fâchés. Donc je ne sais pas s'il y a possibilité. Je n'ose plus, parce que quand je lui mets, comme on dit, la pression, j'essaie quand même de jongler avec son ancienne vie, ses copains. Bon, ben, je ne lui interdis pas. Je lui fais entièrement confiance. J'essaie de jongler. Ce n'est pas facile pour moi non plus, parce que moi, ayant perdu mon conjoint il y a 7 ans, je n'étais pas mariée, mais j'ai vécu 24 ans avec le père de ma fille. Donc je suis restée 6 ans seule, de 2006 à 2012. Et on s'est rencontrés par hasard en 2012. Donc il m'a donné son numéro de téléphone, sachant qu'il était tout seul. Apparemment, il a pensé à moi pendant les 30 années où on ne s'est pas vue, quoi. Il ne m'a jamais oubliée. Moi, ce qui m'apparaît, de toute façon, c'est qu'au niveau de Jean-Régis, on a vraiment une personne qui a des véritables sentiments pour vous. C'est pour ça, je vous dis, la stabilité, vous ne l'aurez que d'ici 3-4 mois. Maintenant, le retour de communication, je dirais d'ici environ 2 semaines. 2 semaines pour un retour de communication et un retour de relation, pareil, d'ici 2 à 3 semaines. Mais on est dans une période de moins d'un mois pour un retour de relation. Mais la vraie stabilité… Je ne bouge pas parce que mon bafute un temps… Vous n'avez pas besoin de bouger. Pour moi, je vous dis, il revient de lui-même. Mais la vraie stabilité, on me dit d'ici 3 à 4 mois, pas avant. Parce que je le saoulais un petit peu avec mes SMS… Non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut surtout pas. Parce que de toute façon, dites-vous bien que c'est quelqu'un pour moi qui… De par ses activités, de par sa personnalité, de quelqu'un de très indépendant. Et si ça doit bouger pour votre relation, ça viendra de lui automatiquement. Si vous faites vous un pas, on a quelqu'un qui va faire un pas en arrière. Donc, surtout pas. Oui, mais moi, j'ai toujours peur de… Comment je pourrais vous dire qu'il rencontre quelqu'un et qu'il m'oublie, quoi ? Oui, mais le problème, c'est que vous, comme beaucoup de personnes, vous prenez le problème à l'envers. Alors, ce n'est pas une critique, mais dans le sens où, si vous voyez que la personne s'éloigne, elle a besoin de s'éloigner pour se retrouver un petit peu elle-même. Alors, ce n'est pas parce qu'elle s'éloigne que vous allez perdre cette personne. Vous n'allez pas perdre Jean-Régis. Mais au contraire, si vous lui laissez, on va dire, le temps de respirer, c'est lui qui va venir à vous. Ce n'est pas l'inverse. Plus vous allez avancer vers lui, plus vous allez mettre la pression. Est-ce qu'il n'est pas susceptible de rencontrer quelqu'un d'autre ? Non, non, non. Moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup avec ses amis. Je n'ai pas quelqu'un d'infidèle. Je n'ai pas un séducteur né. Je n'ai pas ça sur Jean-Régis. Donc, pas de panique. C'est juste qu'il aime faire ses activités un petit peu en solitaire avec ses amis. Voilà, Kelly. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi de même. Merci, au revoir.